Le premier verset Ainsi que les commentaires patristiques de Basile, Chrysostom et Augustin Nous avons choisi d'intercaler plusieurs vidéos de débunking des sciences et des hérésies qu'elles entraînent Pour que vous puissiez aborder une lecture littérale sans a priori ni hésitation Nous pouvons donc reprendre à partir du verset 2 Maintenant que le terrain est aplani si j'ose dire Voilà l'hébreu qu'on peut lire du second verset Alors c'est un verset très riche qui peut se traduire Généralement il est traduit de la sorte La terre était informe et vide Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme Et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux Alors les mots informe et vide viennent du grec Aoratos et akatas keuastos Tirés de la septante Car l'hébreu, touhu et bouhu Sont en fait des termes très mystérieux Pour garder ce caractère étrange des mots On pourrait ainsi rendre le verset en français La terre était touhu et bouhu Il y avait des ténèbres, etc A noter ici que la terre est le terme eretz Et donc il ne s'agit pas encore de ce dont nous humains sommes faits Car Dieu va utiliser du adama pour nous former, pour nous modeler Et pas du eretz Nous verrons cela lors de la création de l'homme Alors que signifient touhu et bouhu ? Alors quand on a un problème en hébreu Enfin une difficulté c'est intéressant d'aller voir chez les rabbins Rachi dans son commentaire de la jeunesse précise que touhu signifie étonnement, stupéfaction Et bouhu signifie vide et solitude Alors ce qui est intéressant en termes d'études C'est de voir où se retrouve un terme Ou mieux encore une expression Alors les outils nous montrent que touhu est présent en tout 20 fois dans la bible Mais dans une de ces occurrences En Jérémie 4, 23 On constate quelque chose de tout à fait intéressant Je le lis jusque 4, 27 Pour que cela fasse sens Je regarde la terre et voici elle est touhu et bouhu, informe et vide Les cieux et leur lumière a disparu Je regarde les montagnes et voici elles sont ébranlées Et toutes les collines chancelles Je regarde et voici il n'y a point d'homme Et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite Je regarde et voici le Carmel est un désert Et toutes les villes sont détruites Devant l'éternel Devant son ardente colère Car ainsi parle l'éternel Tout le pays sera dévasté Mais je ne ferai pas une entière destruction Donc en un endroit Dieu nous dit Par la bouche de son prophète Que la terre est touhu et bouhu Totalement détruite Lorsque s'exprime sa colère Sachant que l'homme n'était pas encore créé Il écrit au sixième jour Et là nous sommes encore au premier jour Contre qui donc a pu s'exercer sa colère Je vous laisse réfléchir On va voir si la suite du verset nous donne un indice Lorsque l'on traduit Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme Alors il faut se souvenir que le terme ténèbre En hébreu, un rocher en fait Est un singulier Comme skotos en grec Donc c'est plutôt le terme ténèbre En termes plutôt littéraires en français Mais c'est la ténèbre Donc à la surface Et la traduction d'une expression difficile à rendre en hébreu Alpne Qui veut dire littéralement sur les visages Sur les faces La face pour visage Et l'abîme est la traduction du terme théom Donc on a du rocher, de l'obscurité Au-dessus, vis-à-vis de l'abîme du théom Alors si on va vers le grec de la Septante Avec le verset suivant On voit que ce théom hébreu est rendu par le terme Abussou Donc là c'est un génitif, donc c'est Abussos Qui si on recherche dans le Nouveau Testament Donne des indications très intéressantes Par exemple dans l'Apocalypse de Jean J'ai pris trois versets du chapitre 9 de l'Apocalypse Premier verset Le cinquième ange sona de la trompette Et je vise une étoile qui était tombée du ciel sur la terre La clé du puits de l'abîme Lui fut donné Donc c'est l'abîme ici Deuxième verset Et elle ouvrit le puits de l'abîme Donc toujours le même terme grec ici, Abussos Et il monta du puits une fumée Comme la fumée d'une grande fournaise Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits Et enfin, onzième verset Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme Toujours le même terme grec ici, abîme Nommé en hébreu Abadon et en grec Apollyon On voit donc que dans cet abîme Logent les calamités et les démons La nature de cette colère divine du premier jour Se précise La fin de ce second verset met ensuite le focus sur l'esprit Il s'agit de l'esprit de Dieu, le roi Elohim Et il plane au-dessus des eaux Alors un bon réflexe sur les textes bibliques Vous vous souvenez, mettre en évidence les bizarreries apparentes On nous parle d'eau Alors d'où vient cette eau Sachant qu'avant on nous a relaté La création du ciel et de la terre Alors que disent les pères sur ce verset On va commencer avec Saint Jean Chrysostome Qui nous parle justement d'eau Mais dans une introduction Sur son commentaire sur le premier jour de la création Donc c'est pas véritablement ici un commentaire de ce verset Mais c'est une indication théologiquement très intéressante Du point de vue biblique et patristique Il écrit La lecture des divines écritures se compare à un riche trésor Et en effet celui qui a un trésor à sa disposition Peut facilement s'enrichir Et de même une seule ligne des saintes écritures Nous offre une rare fécondité de pensées Et d'immenses richesses Mais la parole du Seigneur ne ressemble pas seulement à un trésor Elle est encore une fontaine qui s'épanche Toujours abondante et inépuisable Hier Donc là il fait référence A une autre homilie Puisqu'il donnait des homilies tous les jours Hier nous avons pu nous en convaincre Puisque l'explication de ces premières paroles de la Genèse Au commencement Dieu créa le ciel et la terre A pris tout le temps de l'instruction Sans que nous l'ayons achevé C'est que ce trésor est riche Et cette fontaine intarissable Au reste Ne vous étonnez point mes frères De notre impuissance Car ceux qui nous ont précédés Sont venus eux aussi boire à cette source Et ne l'ont point épuisée Ceux qui nous suivront Y viendront également Et ne la tariront point Tout au contraire Elle croit et grossit A mesure qu'on y puise Elle est en effet La nature des eaux spirituelles de la grâce Qu'elle coule d'autant plus abondante Qu'on y puise plus fréquemment Aussi le Sauveur disait-il Si quelqu'un a soif Qu'il vienne à moi et qu'il boive Qui croit en moi Suivant ce que dit l'Écriture Des fleuves d'eau vive couleront de son sein C'est tiré de l'Évangile de Jean Chapitre 7 Ces paroles nous montrent Quelle est l'abondance des eaux de la grâce Et puisque ces eaux Ne sont pas moins salutaires qu'inépuisables Préparons le vase de notre âme Pour les recueillir Et le reporter plein à la maison Mais comme l'Esprit Saint Épanche plus libéralement Les richesses de ses grâces Lorsqu'il trouve un cours fervent Et un esprit attentif Délivrons-nous des inquiétudes De la vie présente Et arrachons les épines Qui étoufferaient en nous Les germes des bonnes pensées Notre âme pourra alors Se livrer tout entière Aux saintes affections de la piété En sorte que nous ne quitterons point ce temple Sans y avoir recueilli d'utiles leçons Et de salutaires instructions Donc on voit ceci C'est un classique biblique et patristique La Bible est comparée à de l'eau Cette eau sans qui la vie n'est pas possible La Bible est pour l'âme Ce que l'eau est pour le corps Une nécessité vitale Sans elle, notre âme ne saurait vivre Et on voit que l'esprit Qui justement plane sur les eaux N'est pas extérieur à cette problématique De la vie de notre âme Alors sur la dimension chronologique des choses Maintenant Chrysostome précise ceci Après avoir dit que la terre Sans décrire la formation des eaux Il dit simplement Que les ténèbres couvraient la face de l'abîme Et que l'esprit de Dieu Était porté sur les eaux Ainsi les ténèbres et l'abîme Couvraient la terre Et il était nécessaire Qu'un sage ouvrier Corrigeant toute cette difformité Pût donner à celle-ci Quelques beautés Or les ténèbres Nous dit Moïse Couvraient la face de l'abîme Et l'esprit de Dieu Était porté sur les eaux Mais que signifie cette parole L'esprit de Dieu était porté sur les eaux Il me semble qu'elle nous révèle Que les eaux possédaient Une vertu efficace et vitale Elle n'était donc point stagnante et immobile Mais elle se mouvait Avec une certaine activité Car tout corps qui repose Dans une entière immobilité Est complètement inutile Tandis que le mouvement Le rend propre à mille usages C'est pourquoi le Saint-Prophet Dit que l'esprit de Dieu Était porté sur les eaux Afin de nous apprendre Qu'elle possédait une force énergique Et secrète Et ce n'est point sans raison Que l'écriture l'exprime ainsi Car elle veut nous disposer A croire Ce qu'elle nous dira plus tard Que les animaux ont été produits De ces eaux Par le commandement de Dieu Créateur de l'univers Aussi Moïse Ne se contenta-t-il pas De dire que Dieu créa les eaux Mais il ajoute Qu'elles se mouvaient Se répandaient Et couvraient l'espace Lors donc Que la terre était encore informe Et submergée sous l'abîme Le divin ouvrier Corrigea d'une seule parole Cette difformité Il produisit la lumière Dont l'éclatante beauté Dissipa soudain Les ténèbres extérieures Et illumina l'univers Donc ensuite Chrysostome arrive sur la création de la lumière Ce que je garde pour après Voyons ce que dit Basile Ici La terre La terre Dit Moïse Comme ceux qui n'en portent pas La beauté et l'odeur suave des fleurs Enfin toutes ces productions différentes Qui vont bientôt par l'ordre de Dieu Sortir du sein de la terre Pour orner sa surface Comme rien de tout cela n'existait encore Moïse l'a appelé avec raison Informe Nous pourrions dire du ciel lui-même Qu'il n'était pas achevé Qu'il n'avait pas la décoration Qui lui est propre Puisqu'il ne brillait pas encore Par le soleil et la lune Et qu'il n'était pas couronné Par les cœurs des astres Ces corps lumineux N'avaient pas encore été créés Et l'on pourrait dire avec vérité Que le ciel lui-même Était un forme La terre est appelée Invisible pour deux raisons Ou parce que l'homme N'existait pas encore Pour la contempler Ou parce qu'étant inondée Par les eaux Dont toute sa surface était couverte Elle ne pouvait être aperçue Car Dieu n'avait pas encore Rassemblé les eaux Dans les demeures Qui leur étaient destinées Comme il fit ensuite En leur donnant le nom de mère On appelle invisible Ou ce qui ne peut être aperçu Des yeux de la chair Comme notre âme Ou ce qui étant visible De sa nature Est caché par l'interjection D'un corps qui le couvre Comme le fer au fond de l'eau C'est dans ce dernier sens A notre avis Que la terre a été nommée invisible Parce qu'elle était cachée Sous les eaux D'ailleurs Comme la lumière N'était pas encore créée Il n'est pas étonnant Que la terre Étant plongée dans les ténèbres Parce que l'air Qui l'enveloppait N'était pas éclairée Est encore pour cette raison Était appelée Invisible par l'écriture On voit ici Que pour Basile Il s'agit de préciser Des choses Sur cette terre Créée au premier verset Terre au sens générique On commence ici A nous dévoiler Quelques détails C'est comme si Le premier verset Était une sorte de titre Dans la suite De son homélie Que je vous invite à lire La seconde De l'examérone Basile explique Que cette façon D'agencer le texte Permet De ne pas croire En une matière Incréée Co-éternelle à Dieu Laissant simplement A Dieu Le soin de l'organiser De l'architecturé Il s'agit ici De montrer que Dieu crée Par étapes Pas en un seul instant Mais crée tout Pour nous emmener Vers le but De la création Il écrit Ces fameuses lignes A ce sujet La laine existait Avant l'art du tisserand Qui est venu fournir Ce qui manquait A la nature Le bois existait Avant l'art du charpentier Qui s'en est servi Et qui lui donnant Diverses formes Selon les besoins Nous a montré L'usage Qu'on pouvait en tirer Il en a fait Une rame Pour le maclot Un ventilable Pour le laboureur Une pique Pour le guerrier Il n'en est pas De même De Dieu Avant que rien De ce que nous voyons Exista Ayant décidé En lui-même Et résolu De donner l'être A ce qui n'existait pas Il imagina Le plan du monde En même temps Qu'il créa Une matière analogue A sa forme Il assigna au ciel Une nature Qui convenait au ciel Et d'après la figure Qu'il voulait donner A la terre Il produisit Une substance Qui lui était propre Il forma le feu L'eau et l'air Comme il voulut Et leur attribua La substance Que demandait La destination De chacun De ces éléments Les parties différentes Dont il composait Le monde Il les unit Entre elles Par un lien Indissoluble Et il en fit Un tout régulier Et harmonique De sorte Que les êtres Qui sont les plus opposés Paraissent liés Entre eux Par une sympathie naturelle Qu'ils renoncent Donc à leur fiction fabuleuse Ces hommes Qui mesurent Par la faiblesse De leur propre raisonnement Une puissance A laquelle Ni les idées D'un mortel Ni ses paroles Ne sauraient atteindre Dieu créa le ciel Et la terre Il ne créa pas L'un et l'autre A moitié Mais le ciel Tout entier Et la terre Tout entière La substance Remise à la forme Car Dieu N'est pas seulement L'artisan des formes Mais le créateur De la nature Même des êtres Ou bien Qu'on nous explique Comment la puissance Effective de Dieu Et la nature passive De la matière Se sont rencontrés L'un fournissant Le sujet sans forme Et l'autre Ayant l'art Des figures Sans matière Afin que l'un Reçut de l'autre Ce qui lui manquait Que l'ouvrier suprême Pût faire valoir son art Et la matière Prendre les figures Et les formes Dont elle était privée Il réfute de la même façon L'hérésie manichéenne Qui voyait une égale puissance Et dignité A deux dieux Celui du bien Maître du règne spirituel Et celui du mal Maître du règne matériel Basile rappelle très justement Que les ténèbres Arrivent ici Et sont créées Comme tout le reste Et qu'il est impossible De lire les écritures De façon manichéenne Il le fait Avec une exégèse littérale Des écritures L'abîme est due A la masse Des eaux sur la terre Et dans cette vaste Étendue d'eau On ne voit pas Le fond Il dit Les ténèbres Dit l'écriture Couvrait la face De l'abîme Certains hommes Tournant ces paroles A leur propre sens Ont encore pris De la occasion De débiter des fables Et des fictions Encore plus impies Que celles Que nous venons de réfuter Ils n'expliquent pas Naturellement les ténèbres Un certain air Non éclairé Ou un lieu Ombragé par l'interjection D'un corps Ou en général Un lieu privé de lumière Par quelque cause Que ce soit Mais ils entendent Par ténèbres Une puissance mauvaise Ou plutôt le mal Lui même Qui tient l'être de soi Qui est opposé Et contraire A la bonté de Dieu Si Dieu est la lumière Les ténèbres Dis-t-il conséquemment A leur principe Doivent être la puissance Qui le combat Les ténèbres N'ont pas reçu L'être d'un autre Mais elles sont le mal Qui s'est donné l'être A lui même Les ténèbres Sont les ennemis des âmes Les auteurs de la mort Et le fléau de la vertu Ils prétendent faussement Que les paroles Même du prophète Donc là Il parle de Moïse Annonce que les ténèbres Existaient sans avoir Été créées par Dieu De là quels dogmes Pervers et impis N'ont pas été forgés Quel loup cruel Ne déchire pas Le troupeau de Dieu S'autorisant d'une simple parole Pour s'emparer des âmes N'est-ce pas de là Que viennent les martions Les valentins Et l'hérésie abominable Des manichéens Qu'on peut appeler Avec raison La honte Et l'opprobre de l'église Ô homme Pourquoi vous éloignez-vous Si fort de la vérité Pourquoi cherchez-vous Des sujets Pour vous perdre Les paroles de l'écriture Sont simples et faciles à comprendre La terre Était invisible Dit-elle Quelle en était la raison C'est que l'abîme Couvrait sa surface Et que doit-on entendre Par abîme Une grande quantité d'eau Dont le fond N'est pas facile à trouver Mais nous savons Dira-t-on peut-être Que plusieurs corps Paraissent souvent A travers une eau légère Et transparente Comment donc Aucune partie de la terre Ne se montrait-elle A travers les eaux C'est qu'elle Était enveloppée D'un air Obscur Et ténébreux Les rayons du soleil Qui pénètrent A travers les eaux Montrent souvent Les cailloux Qui sont au fond Mais dans une nuit profonde Il est impossible De voir sous l'eau Ainsi Ce qui rendait la terre invisible C'est que l'abîme Dont elle était chargée Était obscurcie Par les ténèbres L'abîme n'était donc pas Une multitude de puissances contraires Comme quelques-uns l'ont imaginé Les ténèbres n'étaient pas non plus Une puissance principale Et mauvaise Opposée à l'être bon Deux êtres également puissants Opposés l'un à l'autre Se détruiront entièrement l'un l'autre Ils se causeront réciproquement des peines Et se feront une guerre sans fin Celui des deux Qui aura l'avantage Détruira absolument Celui qui l'aura vaincu Si on dit que le mal S'oppose au bien Avec une égale puissance On introduira une guerre continuelle Des défaites perpétuelles Parce que tous deux sont Tour à tour vaincus et vainqueurs Si le bien a l'avantage Qu'est-ce qui empêche Que le mal ne soit absolument détruit ? Mais si Et il n'est pas permis de finir Je suis étonné que des hommes Qui se portent des blasphèmes Aussi horribles Ne se détestent pas eux-mêmes On ne peut dire Sans choquer la piété Que le mal tire son origine de Dieu Parce que les contraires Ne naissent pas des contraires La vie n'engendre pas la mort Les ténèbres ne sont pas Le principe de la lumière La maladie n'est pas La cause de la santé Mais dans les changements d'état On passe d'un contraire A un contraire Dans les générations Un être ne n'est pas D'un être contraire Mais d'un être de même espèce Mais si l'on ne peut dire Que le mal tire son origine De lui-même Ni de Dieu Où prend-il donc naissance ? Un texte très riche de Basile Ici On peut facilement réutiliser Pour réfuter le darwinisme La vie n'engendre pas la mort La mort n'engendre pas la vie Et vous aurez également remarqué Comment il qualifie les hérétiques Il ne fait pas de prières œcuméniques Avec des Valentiniens Avec des Manichéens Il n'y a pas de conseil œcuménique Des églises Réunissant les orthodoxes Les Valentiniens Et les Martianistes A l'époque de Saint Basile Alors est-ce que Basile Ne vient pas ici D'invalider tout ce que J'ai essayé de sous-entendre Dans mon analyse philologique En introduction Alors Basile ici Invalide une vision Manichéenne des choses Le fait que nous voyons Deux forces antagonistes Et équilibrées Qui vont être la clé De tout l'univers Ce que j'ai montré C'est que les écritures Pointent vers une possible guerre Et vers une possible habitation Déjà démoniaque Car il faut bien de toute façon Que le serpent Qui viendra au chapitre 3 Vienne de quelque part Cette guerre angélique Qu'on peut deviner N'a rien à voir Avec le manichéisme Des anges se sont rebellés Contre Dieu Et ont été chassés Ceci est une évidence Ceci s'est passé Dans les 6 premiers jours Un des meilleurs Moments candidats Entre guillemets Si je peux parler ainsi Est ce verset 2 Mais il y en a d'autres De plus dans la version Des Septantes Qui est celle de Basile Le texte grec de Jérémie Est très différent De celui de l'hébreu Ainsi Basile N'a pas à sa disposition Une équivalence d'expression Entre le tohu-bouhu De la création Et le tohu-bouhu De la colère divine Après une guerre Sur l'esprit Saint Basile Apporte ses paroles décisives L'esprit de Dieu Était porté sur les eaux Si par esprit L'écriture Entend l'air Répandu sur la terre Croyez que l'écrivain sacré Vous expose Les parties principales Du monde Qu'il vous avertit Que Dieu a créé le ciel La terre L'eau et l'air Qui étaient déjà répandues Et qui avaient déjà son cours Mais si par esprit de Dieu On doit entendre L'esprit saint Ce qui est plus vraisemblable Et plus conforme Au sentiment des anciens Parce que c'est ordinairement Le sens particulier Dans lequel l'écriture Prend cette parole Et que par esprit de Dieu Elle n'entend pas autre chose Que l'esprit saint Qui est le complément De la divine Et bienheureuse trinité Si vous admettez ce sens Vous y trouverez Un plus grand fruit Comment donc l'esprit saint Était-il porté sur les eaux Je vais vous donner Non mon explication Mais celle d'un syrien Qui était aussi vide De la sagesse du monde Que rempli de la science Des choses véritables Il disait donc Que la langue syrienne Avait plus de force Et que par son rapport Avec la langue hébraïque Elle approchait plus Du sens des écritures Or Que d'après la version syrienne Le passage que nous rendons Par Était porté sur les eaux Avez ce sens énergique Échauffait Et fécondait La nature des eaux Et après la comparaison D'une volaille Qui couvre ses oeufs Et qui en les échauffant Leur donne une puissance vitale Que la parole de l'écriture Devait être entendue D'après cette idée L'esprit était porté sur les eaux C'est à dire Préparait la nature des eaux A produire des animaux vivants Et c'est ce qui prouve Ce que plusieurs mettent en question Savoir que l'esprit saint Possédait aussi La puissance créatrice Alors vous voyez Que pour les pères Il s'agit d'une évidence L'hébreu Et également De façon moindre L'araméen Ici appelé syrien Qui s'appelle également Des fois syriac Et porteur de plus de richesses De davantage de sens C'est pourquoi je me base Davantage sur l'hébreu Pour expliquer les versets Il est difficile de savoir A quel texte araméen Basile fait allusion Les textes De la tradition Orale d'Israël Disponible en araméen A son époque Me semble en premier lieu Être le Midrash Rabba Une collection de commentaires rabbiniques Voici ce qui est rapporté Par Rachid Extrait de Midrash Rabba Sur la Genèse Également appelé Bereshit Rabba Le trône de la majesté divine Se tenait dans les airs Et planait A la surface des eaux Grâce au souffle De la bouche du saint béni soit-il Et par sa parole Comme une colombe Qui plane sur son nid Ceci nous rappelle Que ce qui est rendu Par esprit de Dieu Et plutôt souffle de Dieu Et là on voit un texte juif Qui montre une action Conjointe du souffle Et du verbe Comme le dit Basile C'est éminemment trinitaire De plus tout ceci Qui nous renvoie beaucoup Via la colombe A la théophanie du Christ Car l'esprit est une colombe Et la théophanie Est dans les évangiles Synoptique La première manifestation trinitaire Passons à Augustin Son explication sur l'eau Est un chef d'oeuvre Et l'esprit de Dieu Était porté sur l'eau Jusque là Il n'a pas été dit Que Dieu Et cependant Nous ne devons pas croire Que Dieu Ne l'ait pas créée Et qu'elle ait existée Avant qu'il eût encore rien fait Car il est celui de qui Par qui Et en qui Toutes choses ont l'être Comme le déclare l'apôtre Alors quand un père Utilise l'expression L'apôtre Sans lui donner son nom C'est qu'il s'agit de Saint Paul Dieu donc Est aussi le créateur De l'eau Et ce serait une grande erreur De croire autrement Mais pourquoi n'a-t-il pas été dit Que Dieu ait créé l'eau L'écrivain sacré A-t-il voulu encore appeler Eau Cette même matière Déjà désignée Sous les noms De ciel et de terre De terre invisible Sans ordre ni arrangement Et d'abîme ténébreux Et pourquoi ne serait-elle pas Appelée eau Quand elle a pu être appelée terre Quoique rien Jusque là Ni eau ni terre Ni aucun objet N'eut encore de forme distincte Mais il peut paraître convenable Qu'elle ait d'abord été appelée Ciel et terre En second lieu Terre invisible Sans ordre ni arrangement Abîme sans lumière Et eau En troisième lieu Tirée du néant Pour la formation De tous les êtres De l'univers Elle aurait été appelée D'abord ciel et terre Parce que le ciel Et la terre Dont se compose le monde En devait être formée Elle aurait été nommée En second lieu Terre informe En désordre et abîme Parce que de tous les éléments La terre est le moins beau Et a moins d'éclats Que le reste Enfin Elle aurait été désignée Sous le nom d'eau Pour exprimer sa souplesse Entre les mains Du souverain architecte Car l'eau Est plus mobile Que la terre Et comme elle se laisse Travailler et mouvoir Plus facilement qu'elle Cette matière première A dû s'appeler Eau Plutôt que terre Il est vrai que l'air Est lui même Plus mobile que l'eau Et l'on croit Ou l'on éprouve Avec raison Que l'éther Est plus encore Mobile que l'air Mais ces noms d'air Ou d'éther Était moins convenable Pour désigner Cette matière première Car on croit Que la propriété De ces éléments Est plus active Que passive Tandis que c'est le contraire Pour la terre et l'eau Si ce que je dis Parait obscur Il est très clair Cependant selon moi Que le vent agite l'eau Et bien des parties terrestres Or le vent Est l'air Mis en mouvement Et flottant En quelque sorte Comme donc Il est manifeste Que l'air agite l'eau Et que nous savons Ce qui l'ébran lui même Est en forme Le veut Qui ne voit Que la matière Qui se laisse mouvoir Doit pointer le nom d'eau Plutôt que celui d'air Puisque c'est l'air Qui imprime le mouvement Or être mu C'est recevoir l'action Mouvoir C'est agir Ajoutons que les productions De la terre Pour naître Et se développer Sont imbibées d'eau Et que l'eau Semble se transformer en elle Le nom d'eau Convenait donc bien mieux A la matière Pour exprimer sa souplesse Entre les mains De l'ouvrier Et sa transformation Aux êtres Formés par lui Que ne lui convenait Le nom d'air Puisque ce dernier nom Exprimerait sans doute Sa mobilité Mais non les autres propriétés Qui la distinguent En sorte que Voici tout le sens Dans le principe Dieu fit le ciel Et la terre C'est à dire Une matière Qui put devenir Le ciel et la terre Cette matière Était invisible Et sans ordre C'est à dire Une masse informe Un abîme sans lumière Cette matière Cependant se montrant Docile au mouvement Que lui imprime L'ouvrier souverain Reçoit encore Le nom d'eau Ainsi Augustin Nous explique Que l'eau Dont on parle N'est pas l'eau Dont nous nous désalterons Lorsque nous avons soif C'est ainsi Qu'était la matière Dans sa toute première forme Dans son tout premier état Extrêmement malléable Il poursuit Pour préciser Ainsi Dans le premier De ces noms Qui désignent la matière Est indiquée La fin Pour laquelle Elle était créée Dans le second Son défaut de forme Et dans le troisième Sa souplesse Et sa docilité Sous la main Du grand architecte D'abord Donc Elle est appelée Ciel et terre Parce qu'elle est faite Pour devenir le ciel Et la terre En second lieu Terre invisible Et en désordre Ténèbre sur l'abîme C'est à dire Matière sans forme Et sans lumière De ce défaut de lumière Son nom de terre invisible En troisième lieu Soumise à l'esprit Pour prendre un état Et revêtir des formes Aussi bien L'esprit de Dieu Était-il porté sur l'eau Et par l'esprit Nous devons entendre Celui qui opérait Par l'eau La chose sur laquelle Il opérait C'est à dire La matière à travailler Quand donc Nous donnons A une seule Et même chose Ces trois noms De matière du monde De matière informe De matière à façonner Au premier Correspond bien La dénomination du ciel De ciel et de terre Au second Celle d'obscurité Ou de confusion De profondeur Ou de ténèbres Et au troisième La souplesse Que considère l'esprit De l'ouvrier souverain Avant de travailler Passons aux trois versets suivants Consacrés à la création De la lumière Vaillé au mer Elohim Et Dieu dit Il n'y a pas d'article défini Il n'y a pas d'article défini Vaillé il dit or Et il fut lumière Et la lumière fut C'est comme ça Qu'on dirait en français Quatrième verset Vaillera Elohim Et Aor Et Dieu vit que la lumière Cette fois il y a un article Qui tove Que bonne Donc là on est obligé De rajouter un verbe être Parce qu'il n'y a jamais Le verbe être Comme ça en hébreu Vaillé il dit Elohim Et Dieu sépara Veillé à Aor Entre la lumière Ou Veillé à Rocher Et entre les ténèbres Cinquième verset Vaillé il dit Vaillé il dit Elohim Donc Dieu Cria Souvent on dit Appeler Mais C'est plus Crier Proclamer Vaillikra Elohim Alors Le Laor Donc à la lumière Yom Jour Veillé à Rocher Et à la ténèbre Kara Il proclama Il cria Leila Nuit Vaillé il Et rêve Et il fut Soir Vaillé il Boker Et il fut matin Yom Et rad Jour Unique Je vais préciser Je vais préciser Pourquoi je dis Unique Alors on voit ici Que dans la conception Biblique Le jour En tant que durée De temps Commence le soir Et non pas le matin Et pas non plus A une heure fixe Lorsque le soir Tombe Bibliquement C'est le nouveau jour Lorsque le jour Lorsque le jour En tant que lumière Se lève C'est la seconde moitié Du jour En tant que durée Qui démarre ici Ici c'est le terme Yom Qui est utilisé Pour rendre jour C'est à dire Le terme hébreu Pour une journée Une journée classique De 24 heures Pour nous les hommes Alors ici Nous sommes dimanche Puisque la création Va de dimanche A samedi Mais dimanche En hébreu Normalement se dit Yom Rishon Jour 1 Et ici On a Yom Erad Donc c'est pour ça Qu'on vient de faire Une petite précision Au niveau de l'hébreu Donc on devrait Plutôt le traduire Quand on est Tourné vers le littéral En jour unique Quand Dieu crée Le mariage Pour l'homme et la femme Ils deviennent Erad Dieu pour témoigner De son unicité Utilise ce terme Qui sert donc à chaque fois A montrer une composition Une union C'est ainsi un argument Très faible Pour le monothéisme Que de dire de Dieu Qu'il est Erad Un homme et une femme S'unissant sont Erad Ainsi ce jour Est unique comme Dieu Nul n'est semblable à lui Rien ne l'approche Rien ne l'égale Mais en lui Il y a un rêve Un soir Et un boquer Un matin Pas d'unicité absolue Mais plutôt une singularité Sans égale Passons aux commentaires Des pères Sur la création de la lumière Et la fin du premier jour Chrysostome pose une question Que tout le monde S'est posé normalement Mais je m'aperçois D'une omission Et je la répare Après donc Que Dieu eût dit Que la lumière soit Et la lumière fut Moïse ajoute Et Dieu vit Que la lumière était bonne Considérez ici Mon cher frère Avec quel art L'écrivain sacré Tempère ses expressions Quoi ? Dieu ignorait-il Que la lumière Fût bonne Avant qu'il ne l'eût créée Et sa vue Ne lui en a-t-elle Découvert La beauté Que du moment Où il l'eût produite Mais quel homme Censé admettrait Un tel doute Car nous voyons Qu'aucun ouvrier N'entreprend Un ouvrage Ne le travaille Et ne le polie Sans en connaître Davantage Le prix et l'usage Et vous voudriez Que l'ouvrier suprême Qui attirait Toutes les créatures Du néant Ne sut pas Avant de la produire Que la lumière Était bonne Pourquoi donc Moïse emploie-t-il Cette façon de parler C'est que ce saint prophète S'abaisse Et s'accommode A l'usage Ordinaire Des hommes Quand ils ont travaillé Avec grand soin Un ouvrage important Et qu'ils l'ont Heureusement achevé Ils l'examinent De près Et l'éprouvent Afin de mieux En connaître Tout le mérite Et de même La sainte écriture Se proportionne A la faiblesse De notre intelligence En disant Que Dieu vit Que la lumière Était bonne Alors saint Basile Sur le même verset N'y voit pas Une problématique De condescendance divine Mais se projette Dans le fait Que cette lumière Sera bonne Pour nous Hommes Et Dieu vit Que la lumière Était belle Quelle louange Dirons-nous Être digne De la lumière Lorsqu'elle a Pour elle Le témoignage Du créateur lui-même Quand il est question De beauté La parole Cède le jugement Aux yeux L'huile Que le plongeur Souffle de sa bouche Éclaire vraiment L'endroit Où il est placé Quelques-uns Prétendent Qu'elle l'aide Aussi à respirer Et qu'elle peut Calmer les flots Dans la place Où il est S'ils étaient agités Parce qu'elle ne peut Rien dire Qui surpasse Le témoignage De la vue Mais si dans un corps La beauté Naît du rapport Des parties Entre elles Et de la couleur Qui les embellit Comment peut-elle Exister dans la lumière Qui est une matière Fort subtile Et dont toutes les parties Sont de même nature C'est que dans la lumière Le beau est annoncé Non par la régularité Des parties Mais par cette douceur Qui réjouit toujours L'oeil Et ne le glace jamais C'est ainsi Que l'or est beau Non par le rapport Des parties entre elles Mais par la couleur seule Qui flatte la vue Et qui la recrée L'étoile du soir Est le plus beau des astres Non par l'analogie Des parties Dont elle est composée Mais parce que son éclat Frappe les yeux D'une manière satisfaisante Ajoutons que le jugement De Dieu Sur la beauté de la lumière Ne venait pas seulement De ce qu'il voyait Qu'elle serait agréable A la vue Car les yeux N'en étaient pas encore Les juges Mais de ce qu'il prévoyait Qu'elle serait A l'avenir Son utilité Basile nous explique Ici de façon détournée Que tout a été fait pour nous Et l'on notera Que la lumière Est la première chose Qui a été qualifiée De bonne Par notre créateur Saint Augustin De son côté Va nous faire Une leçon Sur la littéralité Intelligente Car si nous n'avons De cesse Sur cette chaîne De vous appeler A considérer Le sens premier Des écritures Il convient de le faire Avec une intelligence Patristique Ce passage d'Augustin Semble parfait Pour entrer Dans cette intelligence Patristique Dieu dit Que la lumière soit Et la lumière fut Ne pensons pas Qu'en disant Que la lumière soit Dieu ait fait entendre Un cri Sorti des poumons Et articulé Par la langue Et les dents De telles pensées Conviennent aux âmes Charnelles Et l'apôtre Nous dit que juger Selon la chair C'est la mort Mais c'est d'une manière Ineffable Que Dieu a dit Que la lumière soit Maintenant Cette parole A-t-elle été adressée Au fils unique De Dieu Ou est-elle Commençée Commençée Et finie Elle a été Plutôt adressée Au fils Qu'elle met Le fils Lui-même Et néanmoins Dans ce sens Elle est encore Un mystère Ineffable Qu'aucune image Sensible N'entre dans l'âme Et n'y vienne Troubler une pieuse Contemplation purement Spirituelle Car si l'on entend D'une manière Propre et absolue Qu'il y a dans la nature De Dieu Quelque chose Qui commence et fini C'est une opinion Téméraire Et périlleuse On peut cependant Par une charitable Condescendance La permettre Aux charnels Et aux petits Non pour qu'ils y demeurent Mais pour que de là Ils s'élèvent plus haut Car toute chose En quoi l'on dit Que Dieu commence et fini Ne doit d'aucune sorte S'entendre De la nature de Dieu Et de la créature Admirablement docile A ses ordres Augustin se pose ensuite La question de la nature De cette lumière Naturelle ou spirituelle Et Dieu dit Que la lumière soit S'agit-il de la lumière Qui paraît aux yeux du corps Ou d'une lumière secrète Dont il n'a pas Été donné à nos sens De jouir ici bas Et s'il s'agit D'une lumière secrète Est-ce une lumière Corporelle Qui soit répandue D'une façon locale Dans les parties supérieures Du monde Ou bien est-ce Une lumière incorporelle Telle qu'elle existe Dans les êtres animés Même dans les bêtes Et qui Sur le rapport des sens Leur fait voir Ce qu'il faut fuir Ce qu'il faut rechercher Ou bien enfin Est-ce une lumière D'un ordre bien supérieur Que révèle le raisonnement Et qui tient la première place Entre tout ce qui a été créé Car quelle que soit la lumière Dont il s'agit ici Nous devons comprendre Qu'elle a été formée Et créée Tandis que celle Qui brille dans la sagesse Même de Dieu N'a pas été créée Mais engendrée En effet On ne doit point penser Que Dieu A été sans lumière Avant de produire Celle dont il est Maintenant question Les expressions Même indiquent suffisamment Que cette lumière Dont nous parlons A été faite Car il est écrit Et Dieu dit Que la lumière soit faite Et la lumière fut faite Autre est La lumière La lumière naît de Dieu Autre est la lumière Fait par lui La lumière naît de Dieu Et la sagesse même de Dieu La lumière faite par Dieu Est toute lumière muable Soit corporelle Soit incorporelle On se demande ordinairement Comment la lumière corporelle A pu exister avant le ciel Et les flambeaux du ciel Dont il n'est parlé qu'ensuite Mais il n'est pas facile Il est même absolument impossible A l'homme De découvrir Si au delà du ciel Il y a une lumière spéciale Qui soit répandue dans l'espace Et qui enveloppe le monde Néanmoins Comme on peut encore comprendre Ici la lumière incorporelle En admettant Qu'il est parlé dans ce livre Non seulement des créatures visibles Mais de tous les êtres de la création Qu'est-il besoin De nous arrêter plus longtemps Sur ce sujet Peut-être aussi Que c'est ici une courte Mais convenable Et belle réponse A la question que l'on fait Sur l'époque De la création des anges On remarquera L'humilité d'Augustin Qui n'a pas de certitude Sur cette lumière Comme je le disais Dans une vidéo précédente Un bon cours de Bible Donne plus de questions Que de réponses J'espère donc Que cela vous aura apporté A la fois des questions Et des réponses Et vous donne rendez-vous Pour la prochaine vidéo biblique Sur le second jour De la création Merci de vous abonner Et de mettre un pouce bleu Si vous voulez aider Ce cours de Bible A devenir plus visible Sur Youtube A bientôt A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada